Après sa défaite surprise, 1 à 0 à domicile contre le promu d'Inkerquois, Toulouse doit se rattraper. Déplacement sur la pelouse de Grenoble. Grenoble a également perdu sa première rencontre 1 à 0 à Rodez. Ce sont donc deux équipes sans points qui s'affrontent pour cette deuxième journée de Ligue 2 BKT. Et ça commence très bien pour Grenoble avec Loïc Nestor. Premier but après 12 minutes seulement suite à ce corner de Jesse Benet. Grenoble mène très rapidement, 4 minutes plus tard. Nouveau coup de pierreté, nouveau corner en faveur des Isérois. Et la reprise est victorieuse pour Achille Hanani. A la 16ème minute, il y a déjà un score de 2 à 0 pour Grenoble. Toulouse déjà en grande difficulté. Le TFC trouve tout de même les ressources pour se relancer avec pas encore assez d'adresse sur le premier centre. Mais un peu plus sur le deuxième. Réduction de l'écart à la demi-heure de jeu grâce à Vakoun Bayot. De près, il vient battre Brismobleu, le gardien et capitaine de Grenoble. Il n'y a plus que 2 buts à 1 en faveur de Grenoble. Du coup, les joueurs locaux ne s'en laissent pas compter et repassent immédiatement à l'attaque. Ils réussissent à reprendre 2 buts d'avance sur ce tir de Jesse Benet. 2 minutes après la réduction de l'écart toulousaine. 3 buts à 1 pour Grenoble. Puis 10 minutes plus tard, cette nouvelle attaque. Avec le ballon pour Junior Anani et la concrétisation de Willy Semedo. 42ème minute, 4 buts à 1 pour Grenoble. Le score est très lourd. Toulouse trouve encore quelques ressources juste avant la pause pour attaquer. Et réduire une nouvelle fois l'écart. Encore Vakoun Bayot qui s'offre un doublé juste avant la mi-temps. Le bon centre de Sam Sana permet à Bayot de marquer le but du 4 à 2. C'est le score à la mi-temps. 2 buts d'avance pour Grenoble. Un score très prolifique. 6 buts marqués en première période. Au retour du vestiaire, Toulouse espère peut-être réduire encore l'écart pour vraiment se relancer. Mais c'est l'inverse qui se passe avec ce but marqué de près par Moussad Jité. 69ème minute, 5 à 2 pour Grenoble. La défense toulousaine déjà en très grande difficulté. Et pourtant il y a encore cet effort. Et le but somptueux marqué par Yanis Antiste. A 10 minutes de la fin, réduction de l'écart à 5 à 3. Toulouse a une chance de revenir à 5 à 4 sur ce contact. Une possibilité de pénalty le contact sur Antiste. C'est une vraie chance de se relancer à Runley et à Isseka. Mais c'est sauvé par Brismobleu. C'était la dernière chance de revenir peut-être un peu dans ce match et d'arracher le nul pour le TFC. Mais ce n'est pas le cas. Victoire de Grenoble, 5 à 3 contre Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada